bonjour, bonsoir à tous aujourd'hui on va parler du livre réparer les vivants de Mylis de Keringal je sais pas si je dis bien j'espère que je dis bien donc réparer les vivants moi je l'ai lu en folio il est sorti en 2013 en édition originale c'est un livre de 299 pages on est pas 300 donc l'illustration c'est une femme qui plonge on arrive sur le livre on dit ouais réparer les vivants ok pourquoi elle plonge mais bon en tout cas c'est une jolie photo donc la 15ème de couverture je vous la lis voilà mon but dans la chronique c'est pas du tout de spoiler ça vous pouvez le lire dans n'importe quelle librairie donc on y va le coeur des ciments migrait dans un autre endroit du pays ses reins, son foie et ses poumons gagnaient d'autres provinces ils filaient vers d'autres corps c'est une chanson de gestes ils tissent les présences et les espaces les voies et les actes qui se sont relayés en 24h exactement roman de tension et de patience d'accélération panique et de pause méditative il trace une aventure métaphysique à la fois collective et intime où le coeur au delà de sa fonction organique demeure le siège des affect et le symbole de l'amour je vous laisse ce qu'il y a en dessous ce roman a reçu 10 prix littéraires parmi lesquels le prix du roman des étudiants France Culture Télérama 2014 le prix le grand prix RTL pardon lire 2014 le prix des lecteurs L'Express BMFM TV 2014 et le prix Relais des voyageurs 2014 avec Europa voilà donc en fait ce roman voilà il a quand même 10 prix à son actif ce qui n'est pas négligeable c'est un beau livre franchement bon moi je ne me base pas forcément sur les prix pour le lire bon généralement j'aime bien le prix inter mais voilà après il a eu le prix inter je crois non même pas je ne sais pas du coup c'est pas marqué voilà je ne sais plus qu'est-ce qu'on nous dit en tout cas on nous dit que ça va vite que le livre se repasse sur 24h on en parlera après en tout cas on en parle de paradoxes qui sont la collectivité l'intimité on nous parle de désaccélérations carrément panique et à la fois de pause méditative on nous parle de tension de patience et pareil le mot patience je pense est très important dans ce livre parce que il a beau se passer en 24h on a intérêt d'être très patient c'est vrai que pour les gens voilà qui veulent un livre qui se lit très vite un peu comme moi j'aime beaucoup voilà Amélie Nothomb ça se passe très vite et elle a fait à la fois des romans où il faut une patience extrême et où on s'éclate et là vraiment ce livre c'est d'une patience et je ne dirais pas d'un suspense parce qu'on sait ce qui va se passer tu vois et je crois que c'est vraiment un des maîtres mots de ce livre la patience c'est hyper important donc on va passer à l'univers et pourquoi je me trompe parce qu'effectivement il y en a plusieurs dans ce bouquin et c'est assez rigolo voilà d'être baladé d'univers en univers ils sont tous complètement différents on retrouve l'unité de chaque individu son métier on retrouve ses relations et on voit finalement comment ça joue dans cette journée de 24h donc voilà on est dans plein 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 d'univers c'est vrai qu'au début je l'ai lu vraiment tout au début je me suis dit ok c'est un bouquin sur le surf et en fait c'est ça qui est génial parce que je savais que ça parlait de transplantation cardiaque et je trouve que ma liste de Karagal nous amène tellement dans les univers qu'on est plongé dedans direct même si on n'y reste pas longtemps donc en fait comment elle les emmène tous ces univers donc en fait il faut savoir il y a plein de gens autour de la transplantation cardiaque évidemment il y a le donneur il y a sa famille il y a ses amis il y a le shir il y a le mec qui coordonne la transplantation cardiaque elle nous fait l'histoire dans l'ordre chronologique et chaque fois qu'un personnage un nouveau personnage intervient là elle nous décrit son univers et c'est là où il faut être patient puisqu'effectivement le mec il intervient genre le chirurgien et en fait on a sa vie voilà comment il a fait pour être chirurgien sur quoi il a écrit etc et c'est hyper intéressant du coup voilà on va rentrer dans l'univers de la fête de médecine on va rentrer dans l'univers du surf comme je l'ai dit du coup on a l'impression que ça dure beaucoup plus que 24 heures mais on est quand même ramené et ça j'en parlerai tout à l'heure mais elle arrive à nous à vraiment nous montrer cette dualité entre les accélérations et les pauses moi un de mes préférés c'est celui du coordonnateur de transplantation qui s'appelle Thomas Remige qui est vraiment super sympa c'est un peu le beau gosse je dirais avec sa nana qui est obligé de lâcher mais en même temps il le sait puis en même temps il adore ça si vous l'avez lu ou si vous voulez lire voilà vous me direz ce que vous en pensez parce que moi j'ai beaucoup aimé cet univers et un autre que j'ai beaucoup aimé c'est l'univers de Virgilio Breva qu'on voit donc plus à la fin parce que lui c'est un autre chirurgien qui intervient dans la transplantation Virgilio il a une copine qui est folle qui est actrice il monte dans l'univers de la comédie et en même temps de la fac de médecine enfin voilà vous lirez ça si vous avez envie de le lire c'est vraiment moi je trouve un univers qui m'a passionnée qui ne dure pas très longtemps dans lequel on rentre qui apporte un peu de légèreté aussi au bouquin parce que voilà on est quand même dans la transplantation cardiaque c'est pas très drôle et surtout donc on a un petit univers aussi qui est très joli c'est celui de la copine de Simon il est jeune c'est l'amour sur la plage donc il y a peu de temps passé dans chaque univers c'est un livre qui est très découpé et qui est intéressant parce que je trouve vraiment c'est un livre hyper cohérent dans le sens où c'est vrai que dans la 4ème de couverture on nous impose ces paradoxes entre collectivité intimité accélération pause etc et je trouve que que ce soit dans la forme ou dans le fond on est vraiment là-dedans et je trouve vraiment qu'elle a réussi ça je pense que c'était voulu en tout cas c'est très bien fait il est bien écrit vraiment c'est une belle écriture qui est riche on apprend des mots les dialogues sont bien écrits et ça c'est hyper important et je trouve qu'elle a vraiment réussi éterner ses personnages et c'est pas toujours facile et là on va rentrer dans le truc vraiment 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 et qui m'a embêtée avec ce livre mais vraiment les phrases elles sont trop longues mais quand je dis longues elles sont longues et longues c'est pas possible de faire des phrases comme ça moi je lis le soir avant de m'endormir vraiment et les phrases qui font trois pages je pense que voilà une des plus longues elle fait trois pages ça m'endort quoi des phrases comme ça et pourtant le livre est bien et pourtant le livre est bien écrit et pourtant on a envie de savoir ce qui se passe et en même temps on se dit elle pouvait pas faire autrement parce que sa phrase elle est vachement bien construite on voit pas où la couper mais c'est vrai que souvent les phrases bon elles sont sur deux pages mais elles font une page et du coup on oublie que ça se passe en 24h mais en même temps c'est pas grave parce que je pense qu'une histoire comme ça voilà si c'était vraiment 24h ça serait hyper lourd hyper dur et là vraiment je trouve qu'elle a réussi le pari de nous en faire un joli roman parce que c'est un vrai roman mais vraiment un vrai roman digne de ce nom c'est une belle histoire bon les romans sont pas tous des belles histoires mais c'est une belle histoire c'est bien écrit vraiment le terme romancé je trouve il prend tout son sens donc mon avis global c'est un bon livre que je pensais à tout le monde et je pense ça peut plaire aux grands ados je dirais c'est à dire voilà ceux qu'on sait 17 ans jusqu'à 25 c'est pas une lecture de lycée il y en a d'autres il y en a d'autres que voilà peut-être un jour on fera peut-être une vidéo là-dessus plus voilà pour adultes pour jusqu'à du thème éternel vous pouvez lire ça c'est vraiment un bon livre c'est bien écrit je le redis c'est vraiment bien écrit pourquoi je le conseille pas avant justement à cause des phrases longues j'ai pris du plaisir à lire j'ai appris des mots c'était cool et je vous fais des bises c'était la lisse merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...